Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on va prendre le temps d'analyser le marché des cryptos. Il y aura une crypto pépite que je vous proposerai, je pense que vous allez vous marrer. Et on va voir aussi le Bitcoin, que s'est-il passé, les scénarios que j'ai en tête. Donc là, on a le marché des cryptos qui est vraiment dans le négatif. On a trois cryptos, j'ai bien l'impression, quatre qui sont dans le vert. On a USDN, ANC, Léo et le ENG. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptomonnaies et devenir rentable sur ce marché. Si tu souhaites t'abonner à cette chaîne YouTube car tu aimes le contenu, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge. Aujourd'hui, on est 7800, donc merci à tous. Également, je te propose, tu as une opportunité de gagner de l'argent grâce à un concours que j'organise. Si tu t'inscris sur Lucrosus Capital, avec ton dépôt, il y a un lien d'affiliation qui va générer une récompense. Et cette récompense, j'en donnerai la moitié des gains à tous les abonnés qui auront mis leur adresse USDT TRC20 sous la vidéo juste ici, où je parle et je présente le projet de Lucrosus Capital. Donc si tu veux profiter de cette opportunité, tu peux aller directement dans la description. Donc on va donc commencer avec le marché des cryptos. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, on a énormément de cryptos qui sont dans le rouge. Ça, c'est suite au Bitcoin qui nous a fait un crash hier. Alors, comment on peut expliquer ce crash ? Alors, on va plutôt appeler ça une correction pour le coup. Eh bien, le Bitcoin a donc passé la barre des 44 200 dollars, la barre qu'il fallait surveiller. J'avais mis une petite alerte à ce niveau-là, barre qui, si on clôture en dessous de celle-ci, eh bien, le Bitcoin serait plutôt bearish. Vous voyez, c'est très pertinent parce qu'on a clôturé en H4 pile sur la zone, vous voyez, des 44 000. Alors là, pour le coup, c'est 44 177 dollars. Donc on a pu clôturer par rapport à cette mèche-là. Donc à ce moment-là, on aurait pu enclencher un short. Chose que je n'ai pas fait puisque j'étais en coaching, mais j'en aurais bien profité pour au moins aller peut-être jusqu'aux 43 000 dollars. Qu'est-ce qui a provoqué la chute du Bitcoin ? De manière très simple, on peut se référer au S&P 500 et voir qu'on a eu un gap monstrueux et que finalement, on est parti aller chercher la zone des 4 460 points. Donc suite à ça, le Bitcoin en a subi les conséquences. Il a profité aussi de cette chute pour prendre massivement des liquidations et également des stop loss qu'on avait au sud. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ce qui se passe au niveau du long short ratio, on peut observer que sur le Bitcoin, depuis le fait qu'on soit au niveau des 48 000 dollars, vous voyez, au niveau de la stagnation qu'on a vécu ici, on a eu un espoir ou alors peut-être les gens ont vu, comme moi d'ailleurs, un pattern extrêmement bullish en weekly, donc ce fameux W weekly qui nous invite à ce que dès lors qu'on rebondit sur la ligne de coup, bam, on part aux 55 000 dollars. On a eu des rumeurs gigantesques, soit sur Twitter, sur YouTube, disant que le Bitcoin allait partir aux 55 000 dollars. Moi-même, je vous ai partagé cette analyse, chose qui est encore vraie aujourd'hui. Mais voilà, comme tout le monde a agi de la même manière, ce qu'il faudrait voir, ce serait une corrélation entre le graphique de prix et le graphique de l'open interest, de l'ouverture des positions. Chose que l'on n'a pas là, on a une corrélation extrêmement négative, tandis que le Bitcoin chute, on a l'open interest qui s'accroît de 13,72%. Et ce qu'on peut observer de cet open interest, si on le corrèle au long short ratio, on peut voir que 70% des positions sont des positions acheteuses. De ce fait, qu'est-ce que l'on peut en déduire ? On peut en déduire que les liquidations à aller chercher sont au sud. Donc, c'est l'une des principales raisons, en plus du S&P 500 qui a entraîné le Bitcoin à chuter, qui fait que le Bitcoin chute sévèrement. Alors, bien évidemment, au niveau de la liquidation MAP, on peut voir qu'il est plus intéressant encore, comme hier, d'aller chercher la zone des 48 000 dollars pour prendre la liquidation qu'on a de tous les shorts qui se sont enclenchés. Oui. Et on a aussi trop de personnes prenant des achats. Trop, c'est trop. Donc, on a favorisé la chute sur Bitcoin plutôt que d'aller chercher les 48 000 pour prendre la liquidation. C'est la raison pour laquelle un scénario s'est constitué dans ma tête. Et je pense que vous allez très rapidement comprendre comment ça va se passer. Déjà, juste avant de passer au scénario que j'ai en tête, je vais vous expliquer comment on peut trouver la zone qui a arrêté le Bitcoin sur les 42 700 dollars. La première raison, on va se situer ici au niveau des ordres d'achat sur Bitfinex. On peut voir qu'au 42 800 dollars, on a énormément d'ordres d'achat positionnés. Alors, en soi, ces ordres d'achat, ils commençaient à partir des 44 000 dollars. On a un peu enfoncé les choses, mais c'est ce qui a principalement fait en sorte que le prix se stoppe. Autre point qui fait qu'on ait eu des ordres d'achat massifs. Ici, qui a stoppé le Bitcoin ? On peut se référer aux indicateurs de retracement de Fibonacci. Le retracement 0,5 en partant du point bas ici 37 600 au point haut 48 200. On peut observer qu'on s'arrête pile sur cette zone-là. Alors, on a mangé un tout petit peu. Et si on peut avoir une zone convergente avec ce retracement des 0,5, on peut refaire exactement la même chose de ce point bas au 34 300 au point haut au 48 200. Et là, cette fois-ci, on va mettre le retracement 0,382. Et on peut voir la convergence magique qu'on a derrière ce même indicateur. Alors, quelle est la différence entre ce bottom et celui-ci ? Tout simplement, la différence d'unité de temps sur lesquelles les traders vont trader. Ceux qui vont trader peut-être en une heure vont se référer à ce bottom, tandis que ceux qui traderont en quatre heures se référeront peut-être à celui-ci. On pourrait continuer notre analyse en positionnant à l'extrême notre retracement de Fibonacci ici au plus haut juste là. Et on voit que le retracement 0,382 nous arrête net sur la zone des 42 300. Au vu du nombre de positions qui continuent à s'ouvrir sur le Bitcoin de manière massive et le nombre de majorité qui est donc acheteuse sur le Bitcoin, je le vois difficilement repartir à la hausse d'un coup. À moins d'avoir une majorité vendeuse du jour au lendemain. Mais voilà, au vu de ce qui se passe, j'y crois pas vraiment que le Bitcoin a formé un bottom aux 42 700 dollars. Pour moi, il ira encore plus bas. Au minimum, aller chercher la zone des 42 300. Donc, un, on peut l'identifier avec le retracement 0,382. Deux, on peut l'identifier avec la clôture weekly qui correspond, vous voyez ici, à la ligne de coût. Et trois, on peut l'identifier avec le volume profile qui nous indique très clairement un pic. Alors, attendez, je vais vous le mettre en daily comme ça, on va un petit peu plus voir. On a un pic, vous voyez ici, sur les 42 300. Donc, cette convergence qu'on a entre les trois indices que j'ai pu vous montrer montre qu'un bottom sur ce niveau-là ne serait pas étonnant. Maintenant, là où il faudra prêter beaucoup d'attention, c'est la zone des 42 300. Si on passe cette zone et que l'on clôture en dessous de la même manière qu'on a pu le faire ici au 44 200, alors, selon moi, ce sera une quasi-certitude d'aller chercher la zone des 39 000 dollars. Zone des 39 000 qui correspond, un, à la zone monstrueuse sur le volume profile. On peut voir, vous voyez, toute cette zone de supply. Et à quoi cela correspond d'autre ? Eh bien, on va utiliser notre outil de retracement de Fibonacci et on va le mettre sur la zone 0,618. Et l'on peut remarquer que la zone des 0,618 correspond aux 38 700 dollars, ce qui se rapproche tout justement de notre target des 39 000 dollars. En plus de ça, on peut remarquer sur les ordres d'achat positionnés qu'on en a, par exemple, sur Bitstamp aux 38 200 dollars. Alors après, on en a plus dans les alentours des 34 000 dollars. Vous voyez, ces graphiques, c'est ceux que je partage tous les matins dans le club. Et donc, vous voyez, je pense qu'on a de cette probabilité que si on perd le niveau des 42 300, alors on ira chercher directement, inévitablement, la zone des 39 000 dollars. Ce qui n'est pas souhaitable, mais je me dis que, bon, si on va chercher cette zone-là, ça nous permet de recharger sur les crypto-monnaies, de réinvestir sur les halcones qui nous paraissent pertinents. Et ça nous permettrait aussi de faire un grand nettoyage sur les traders prenant, encore une fois, d'énormes effets de levier. Parce qu'on peut le voir, encore une fois, ici. Tandis que le Bitcoin est en train de stagner, on a une prise de position de 2,72 % sur tous les coins. Donc, ça encore, ça nous indique qu'on a des effets de levier qui sont pris sur les altcoins. Si on a trop de personnes prenant des positions à effet de levier sur les altcoins, le Bitcoin continuera sa chute, inévitablement, pour liquider ces personnes qui prennent trop de positions à effet de levier. Pour ma part, d'ailleurs, je vous disais que je prenais aussi des effets de levier. Il faut savoir que j'ai coupé mes positions dès lors qu'on a passé le cap des 44 200 dollars sur le Bitcoin. Petite interruption, je vais vous passer une petite vidéo sur le sommet des crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est ? C'est un événement réalisé avec plusieurs personnes de la cryptosphère qui donneront leur avis sur les crypto-monnaies à l'avenir ou même à l'instant T. Des astuces y sont partagées et j'y participe. Donc, je vais vous passer le petit instant publicitaire de 20 secondes si vous le voulez bien et puis comme ça, vous pourrez vous rendre directement sur le Twitter si ça vous intéresse. Voilà, donc vous pouvez rejoindre le Twitter. ça s'appelle du coup, on l'a vu en fin de vidéo le sommet crypto et il y aura plusieurs personnes où je pense que vous avez vu du coup que vous connaissez sûrement. Personnellement, je ferai une vidéo en vous donnant quelques indicateurs que j'utilise régulièrement dans mes vidéos, comment je les interprète et puis il y aura aussi des lives. Alors, dans mon cas, je n'en ferai pas. Je sais que, par exemple, Paul, lui, il fera un live. Donc, si ça peut vous intéresser, je vous invite à foncer dans la description. Je vous mettrai le lien du Twitter du sommet crypto. Désormais, je vais vous montrer mon scénario que j'ai sur le Bitcoin. Alors, voilà ce que je pense et je vais m'avancer. Vous allez voir, je vais partir très loin mais il ne faut pas prendre ça pour acquis. Il faut le prendre avec des pincettes puisqu'on ne peut pas prédire le marché. Donc, voilà ce que je pense. Je me mets en 4 heures. On a ici un Bitcoin qui a chuté. OK. Au niveau du MACD, on voit ici un point bas plus haut que son précédent ce qui nous indique que si l'on a un croisement sur la zone des zéros, alors qu'on aurait une divergence haussière validée entre ce point bas et celui-ci. Ce qui pourrait donc favoriser une hausse potentielle pour le Bitcoin sachant que ces données sont en 4 heures. En plus de ça, sur le S&P 500, si je me mets en 1 heure, je peux remarquer que l'on a ici une divergence haussière sur 1, le RSI, 2, peut-être dans les heures à venir sur le MACD. On attend le croisement sur le niveau des zéros et si on l'a, alors on pourra dire qu'on a une belle divergence haussière. Ce qui serait pour moi très pertinent. sur quoi on s'est arrêté ? Pourquoi la zone des 4465 points ? Eh bien, si je mets le volume profile, on peut remarquer que l'on s'est arrêté sur une zone. Alors, est-ce qu'on va bien la voir ? Vous voyez ici une zone extrêmement demandée. C'est-à-dire qu'on a été plusieurs fois stagnant sur cette zone des 4460 points. ce qui a entraîné un rebond technique sur cette zone. Donc, voilà comment moi, je me suis référé pour dire que le S&P 500, il aura un rebond sur cette zone. Donc, est-ce que, par contre, le S&P 500 s'arrêtera là ? Où ira-t-il chercher cette zone-là ? Ou encore cette zone-là ? On verra. mais ce qui est déjà pertinent, c'est qu'on s'est arrêté sur une zone de supply. Donc, là, on peut se dire qu'éventuellement, cette zone-là pourrait faire barrage et nous faire remonter pour éventuellement un nouveau plus haut sur le S&P 500. Voilà ce que j'imagine dans le scénario le plus parfait. J'imagine un Bitcoin nous faisant un petit retrassement jusqu'au 42 300. Nous validant le fait qu'on a bien fait notre rebond comme il fallait sur la ligne de coût. Qu'au niveau du MACD, qu'on ait une belle divergence se faisant confirmer en H4 avec le croisement au niveau des zéros. Qu'on ait une remontée sur la zone des 45 600 qui correspond ici à une ancienne zone de support qui deviendrait résistance pour qu'ensuite ils nous fassent un rebond sur la zone ici des 44 300 ou 44 200, vous voyez, et que par la suite on reparte à la hausse à aller chercher un nouveau plus haut. Alors, pourquoi ? Je vais vous expliquer très sincèrement. Ici, en faisant ce scénario-là, on va chercher les liquidations des personnes ayant pris des positions vendeuses. Ici, on peut le voir très clairement, vous voyez, on a beaucoup de positions à prendre en tant que liquidation. En plus de ça, on a le max pain price aux 45 000 dollars qui est faible mais qui pourra avoir quand même son impact. Donc, les 45 000 dollars pour s'en rapprocher, on pourrait monter au moins sur cette zone-là, qui ferait office de résistance sur la zone des 44 200 pour ensuite rebondir ici, aller chercher la fameuse ligne de coût, repartir sur cette zone d'ancien support qui deviendrait résistance pour repartir sur cette zone qui nous aura fait rebondir aux 44 400 et repartir à la hausse. Alors, pourquoi je vais si loin que ça ? Tout simplement parce que en faisant ce scénario-là, ça va nous faire quoi ? Ça va nous faire un joli W. Ici, on aura une belle divergence haussière et alors là, ce serait magnifique. Magnifique. Pourquoi ? Parce que en ayant ça, sans avoir pris toutes les liquidations qu'on a là, on va, grâce à ce pattern, accumuler, accumuler des liquidations vendeuses sans que les gens prennent du coup leur profit puisque c'est trop proche de leur point d'entrée. si je vous remets la liquidation map, on a énormément de personnes à aller chercher en tant que liquidation. Donc, on aurait une accumulation, accumulation, accumulation jusqu'au dernier moment où on aura un short squeeze phénoménal et ce que j'aimerais par-dessus tout, pendant qu'on réalise ce scénario, qu'au niveau du long short ratio, on ait une inversion, c'est-à-dire quasiment plus de vendeurs que d'acheteurs. Et à ce moment-là, le bitcoin pourrait très facilement partir aux 50 000 et 55 000 dollars. Donc, voilà le scénario que j'ai en tête. Bien évidemment, il faut le prendre avec des pincettes. Je vous le remontre encore une fois comme ça. Donc, on prend, vous voyez, hop. Pour moi, ce serait magique. Mais je ne peux pas dire à quoi va ressembler, je ne peux pas vous dire ce que le bitcoin fera à 100 %. Mais voilà ce que je vois pour le moment. Et voilà, on va le garder. On va prendre un petit screenshot de ce que j'ai pu vous dessiner et on verra ce qui se passe dans le temps. Et puis, on va terminer cette vidéo sur la petite crypto-pépite. C'est le Baby Dogecoin. Alors, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, je pense que vous allez vous marrer. Le Baby Doge, pourquoi il est pertinent ? Eh bien, regardez, on a une trendline vraiment puissante sur laquelle on a rebondi plusieurs fois et on est en train actuellement d'être dessus. Donc, est-ce un bon point d'entrée ? Je pense que oui. Est-ce que ça exclut le fait qu'on peut partir et casser cette trendline ? Non, on peut le faire. Mais si on trace une trendline de cette manière, on se dit quoi ? On est au bas, au plus bas du canal haussier. Alors, pourquoi se priver d'un petit achat sur le Baby Doge ? Sur Gate.io, vous pouvez en profiter. Si vous voulez prendre une target de vente sur Baby Doge, il y a deux manières. La première, si vous voulez la prendre de manière rapide, vous positionnez ici sur la zone d'OTE au 0.618, du plus haut ici au plus bas, juste là, sur les 0.5 dollars. Et autrement de ça, vous pouvez potentiellement vous positionner sur le haut du range, aller pourquoi pas à la target psychologique des 0.10 dollars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas aura pu vous apporter un maximum d'infos. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires pour me dire tout ce que vous pensez sur le marché actuellement des crypto-monnaies. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.